Le moteur, le silence, ça tourne. La victoire, plutôt la plus belle victoire, c'est que c'est un enfant de 16 ans qui fait 48 kilos, qu'on prend pour une petite fille, j'ai 13 ans. D'abord même le jour de mon premier combat, les gens sifflent, disent que j'ai rien à foutre sur le ring, que je dois aller plutôt dans un sanatorium, que je suis tout maigre. Et c'est ça la première victoire, c'est sur moi-même. C'est qu'un jour je tombe sur la photo de mon oncle, champion d'Italie professionnelle, je la pique et je me dis c'est comme ça que je serai. Le premier souvenir fort dans le sport, c'est la première fois où j'ai vu descendre un micro sur le ring, à l'ancienne comme ça, et je me suis dit on est au spectacle, c'est un beau sport. Si j'étais boulanger, je vais me battre pour faire du bon pain, pour que ce soit le meilleur du quartier, qu'on vienne et qu'on soit content d'avoir mon pain, c'est un esprit boxeur. Combattant, on est combattant devant une page blanche, devant dedans, tout, tout. Et la boxe c'est vrai que t'es forgé à dire ok, faut serrer les gens, c'est pas gagné. Jusqu'à la dernière seconde t'as pas encore gagné. Mais j'ai commencé, j'avais 13 ans, ma mère voulait pas que je boxe, j'avais piqué un oreiller, j'avais mis du sable là-dedans, de la mousse, et je m'étais fait un sac et je m'entraînais, et je m'étais démerdé une vieille paire de gants que j'allais planquer dans la cave parce que je pouvais pas aller monter chez moi. Et un jour j'ai trouvé un clochard qui dormait dans la cave, et j'ai pleuré, il me lâchait pas. Et après je me suis aperçu que c'était un brave homme. Et quand il a vu mes gants de boxe, il me donnait des leçons en sortant de l'école, j'allais dans cette cave pendant deux mois, jusqu'à temps qu'un jour l'ambulance, les pompiers l'emmènent parce qu'il est mort dans la cave. Et il m'a appris à boxer vraiment à l'ancienne. Oui, je m'entraînais à New York et j'ai atterri dans le camp de Gus D'Amato, celui qui a découvert Tyson, et Marc Bréant, d'autres gros de grands champions. Et j'ai mis les gants pendant trois rounds avec un point moyen dans le camp d'entraînement, on s'est décarcassé, j'étais content de moi, je vais lui plaire à Gus D'Amato. On a fini les trois rounds, il me dit, viens ici, tu sais pas donner un coup de poing ? Ah bon ? Je prends mon 5, je me casse, il me dit, non reste là, je vais tout apprendre. Tu vois lui là, c'est le moins bon que j'ai ici dans le camp d'entraînement. Viens, il fait venir le mec, point moyen, donne un crochet gauche. Il dit voilà, ça c'est un crochet gauche. Toi tu le donnes, c'est bien pour la photo, mais il n'y a pas d'efficacité. Je ne peux pas te donner ce que ta mère ne t'aurait pas donné, si tu n'avais pas ton cœur. Toi tu as un cœur de guerrier, tu vas rester ici. Et il me dit comme ça, tu es blanc, on va faire un chemin du monde, je vais t'emmener. Tu vas t'entraîner ici, j'habitais au Chelsea Hotel à New York. Il m'a dit, va chercher tes affaires au Chelsea, tu reviens ici. Après, on fera une tournée, tu feras des combats. Tu me t'auras des Tommy Herms pour t'entraîner, des gens de qualité. Et bon, je suis parti. Très vite, j'ai fait la grosse erreur. Alors tout de suite, je me suis corrigé. J'avais 17 ans, j'avais une dizaine de combats. Ça se passait bien, la plupart des combats étaient gagnés avant la limite. J'étais poids plus, machin, je me régalais. Je croyais qu'il n'y avait pas besoin d'entraînement. Ça se passait tellement bien. Un jour, on m'a trouvé un zéro combat en France, mais champion de Tunisie, en amateur, à Japi. Et c'était ma première défaite au point. J'ai passé la nuit à pleurer. Tous les jours, j'étais le premier arrivé à la salle et le dernier parti, je me suis entraîné. Je me suis dit, c'est là qu'on les gagnent, les combats. La guerre, c'est quand tu as gagné un titre. Tout le reste, c'est des batailles, il faut gagner la guerre, c'est le titre. Moi, pour moi, je suis champion d'Europe, dans ma tête. En Europe, il n'y avait pas un mec que je craignais plus qu'un autre. Le souvenir au cinéma, c'est Jean-Luc Godard. C'est une belle rencontre parce qu'il me fait dire une phrase qui résume tout. Il me fait dire dans le film, un champion, ça se bat toujours contre soi-même. Et là, tu comprends pourquoi tu fais de la boxe. C'est un combat envers toi-même. C'est l'importance que tu attaches à l'envie de gagner. Belmondo, De Niro, Rourke, Mitchum, Kurt Douglas, Jeff Bridges. Il y a tellement de stars qui ont voulu approcher le monde de la boxe. Parce que quand tu es acteur, tu essaies de rentrer vraiment dans le personnage. Alors tu fréquentes, tu vois les boxeurs. Et c'est vrai qu'ils sont touchants, les boxeurs. Le cinéma est cruel. La boxe, elle est difficile. Elle est dure. Mais il y a une vraie fraternité avec les boxeurs. Des mecs que tu as boxés, parfois je suis gêné. Je vois des petits gros que j'ai boxés quand j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Des mecs qui s'arrêtent, mais je ne les connais pas. Et ils s'arrêtent et ils me tombent dans les bras. On s'embrasse. Tu tournes un film. Alors il y a des belles personnes dans le cinéma. C'est vrai qu'ils sont difficiles à rencontrer ailleurs. Mais tu tournes un film, tu es frère avec un mec. Après trois semaines, un mois, tu le rencontres à un casting ou ailleurs. C'est moins simple. Et tu étais son frère. Le mec, il te voit, ça va toi ? Tu travailles en ce moment ? Ça fait drôle. C'est obscur la boxe. C'est des caractères, c'est des personnages de Mohamed Ali, qui est pour moi le petit prophète du sport. Un mec a dit, moi les Vietnamiens, ils ne m'ont jamais traité de négro, je ne vais pas aller à la guerre. Mais moi, j'étais fier d'appartenir au monde de la boxe. Mohamed Ali, il a la tête à la fenêtre, comme ça. Il est prêt à prendre un coup. Il prend un poids lourd. C'est pas un poids quoi que tu prends une patate à un poids lourd à ce niveau-là. Il a la tête comme ça. Il regarde. Il transgresse toutes les règles. Il amène quelque chose en plus. Il y a tellement de malheureux sur cette terre, de mecs qui souffrent. « Nous, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas rêver le boxeur ? » « Mais oui, tu as choisi. Tu ne vas pas te plaindre non plus que ça fait mal. Et puis qu'aujourd'hui c'est toi, demain c'est l'autre. » Moi j'ai lu « The Greatest » et j'ai vu « Je vole comme un papillon, je pique comme une abeille. » Je me suis dit « Les boxeurs, il y a des poètes là-dedans. » Je suis tellement rapide que quand j'éteins la lumière, je suis couché avant qu'elle s'éteigne. C'est magnifique. Si on fait ce sport-là pour l'argent, on se fait baiser. Si on le fait pour la poésie, il faut y aller. Avec le peu de folie et de fantaisie qu'il faut avoir pour en faire. Il faut aimer le spectacle, il faut aimer la lumière, il faut aimer apparaître. La boxe, c'est le plus vieux spectacle du monde. L'homme, il est beau quand il est capable de courir et de se battre. Ce qui est intéressant en boxe, c'est de transgresser l'interdit. C'est interdit de se battre. Toi, tu as le droit de le faire. C'est interdit de se battre. C'est interdit de se battre.